et bien bonjour à toutes bonjour à tous c'est radius et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous êtes toutes et tous très bien aujourd'hui petite vidéo update enfin petite ou grosse vidéo update sur Kinomarsul & Cross puisqu'on a eu pas mal de mais pas mal de nouveautés hein écoutez tout simplement comme vous pouvez le voir j'ai changé d'endroit donc j'ai pas mis le fond vert pour cette vidéo je dois la faire assez rapidement donc voilà vous voyez un petit peu le l'arrière de mon nouveau chez moi et donc du coup du coup mais on s'en fout et et on va partir sur les nouveautés donc du coup qu'est ce qu'on a de nouveau alors je crois qu'on a un 0 ap campaign voilà surtout ça qui est important parce que j'ai pas fait depuis un bon bout de temps les vidéos update powerful bosses in union cross je vais également pas faire un petit mot sur le déliré d'event parce que voilà tant qu'à faire en tant qu'on y est mais avant tout les nouveautés de la nouvelle version de Kinomarsul & Cross parce que oui on est passé sur la version 2.4.0 et ça ajoute pas mal de nouveautés très importantes notamment on va commencer directement par ça les missions donc on va désormais avoir des objectifs à atteindre lorsqu'on va jouer tout simplement on va par exemple devoir faire tous les jours on va avoir des quêtes qui vont nous rapporter des jewels on va voir jusqu'à 300 jewels par jour je sais plus où est-ce que c'est écrit tic tac tac daily mission this mission change daily and can be completed solo donc à aucun moment ils nous disent qu'on est obligé de récupérer un certain nombre de jewels mais apparemment on a donc dix quêtes par jour qui nous permet de récupérer 30 jewels chacune ce qui nous fait 300 jewels par jour ça fait 9000 jewels par mois rien qu'avec les délits sans compter les logins le login on est à une moyenne de 180 jewels par jour donc vous faites 30 fois 200 ça fait 6000 6000 moins 30 fois 20 ça fait 5400 si je me trompe pas ça doit faire 5400 jewels quelque chose comme ça par mois plus du coup les 9000 ça fait près de 5 poules gratuits donné comme ça par mois sans compter les les délits challenge sans compter qui vont du coup peut-être être remplacés par les délits mission sans compter les tous les jewels qu'ils peuvent nous donner ailleurs en fait on va avoir près de 15000 jouels par mois sans compter l'union cross non plus qui donne 420 par semaine donc donc voilà ça commence à devenir assez conséquent assez sympathique vous savez donc vous pouvez économiser sur un mois plus de cinq poules et ainsi planifier un petit peu les baie tout simplement où est ce que vous allez vouloir dépenser vos jewels et donc du coup ces missions à quoi ça consiste ben tout simplement on va pouvoir aller à front on va avoir des objectifs donc réaliser cinq missions par exemple ou réaliser tuer deux raid boss et donc du coup ou farmer les luxe j'ai vu ça aussi sur mon jeu donc du coup c'est plutôt sympathique ça va nous permettre de mais de varier un petit peu le contenu et surtout d'avoir des un encouragement à jouer parce que souvent moi même moi ça m'arrive il ya des jours où je me fais que me connecter et puis pouf j'ai récupéré mon mon daily log et j'ai plus rien à faire là du coup on va vraiment avoir un intérêt à venir jouer tout simplement et on a plusieurs catégories on est la catégorie beginner donc pour tous ceux qui commencent un compte qui ont moins de 30 jours d'activité donc je ne sais pas ce qu'elle donne peut-être que je les ferai avec mon compte secondaire ça pourrait être sympathique on a également le daily les missions donc qu'on aura tous les jours les on aura des missions de manière hebdomadaire et des missions limitées sachant que les missions hebdomadaire pourront être complétées avec les les membres de l'équipe tout simplement donc du coup ça je suppose ça va être tuer un certain nombre de raid boss récupérer un certain nombre de luxe mais en tout cas voilà va vraiment y avoir un plus au niveau gameplay ça faisait longtemps que que je l'attendais personnellement parce que je commençais un petit peu à m'ennuyer sur ce jeu donc ça va peut-être faire du bien on espère en tout cas et encore une fois on n'est pas censé enfin c'est pas écrit qu'on aura tous les qu'on aura 30 300 jouelles par jour mais apparemment c'est ce qui se fait sur la jp et voilà et on ne peut qu'espérer qu'on ait la même chose et j'ai regardé on a effectivement 10 quêtes à 30 jouelles chacune donc s'il est renouvelle tous les jours et ben ça fait 300 jouelles par jour ça peut être très barbatif de toujours faire la même chose mais c'est pas non plus négligeable quand on fait le compte à la fin du mois sur ce jeu et puis on s'est toujours plaint de ne pas avoir assez de jouelles maintenant mais on en a donc du coup plus qu'à aller au boulot donc ensuite on a eu les un autre un autre un autre petit un petit truc en plus c'est les boosters donc ça je suis un petit peu plus un peu plus mitigé les boosters tout simplement ça fait quoi ça va augmenter la puissance de certaines médailles de manière momentanée donc du coup on le voit par exemple on va pendant une vingtaine une trentaine de jours gagner des pourcentages sur les médailles donc typiquement c'est un peu comme le guild c'est à dire que si vous avez une médaille de type pas de type power de type force et bien du coup ces dégâts vont les dégâts de ces sp attaques donc de son spécial quand vous allez activer la médaille vous allez gagner 25% de dégâts en plus un petit peu comme si c'était un guide de tir 1 supplémentaire voilà par exemple vous avez et du coup c'est cumulable donc on peut avoir jusqu'à autant de trucs et donc par exemple on a 40% en plus si j'ai bien cru comprendre qui sont disponibles dans une quête qui vient de sortir up qui est juste que je vous montre ça qui est ici voilà guette de new power booster to show j'aime power medals donc du coup l'event dure une semaine jusqu'au 16 novembre à 9 heures du matin pour nous du coup et et du coup les bonus resteront actifs pendant pendant une certaine pendant un certain temps toc 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 je crois est ce que c'est écrit non c'est pas écrit mais grosso modo c'est jusqu'au 21 décembre il y en a qui ont calculé du coup et du coup ça nous fait un mois donc ça qu'est ce que ça va changer ça a changé beaucoup de choses pour le colisez déjà vous ferez plus de dégâts avec des médailles power le même principe avec les sera le même principe avec les médailles avec le hsc tout simplement donc vous ferez plus de score probablement avec des médailles power donc du coup il va falloir va falloir se faire tourner un petit peu vos médailles et puis pour le union cross aussi mais ça va nous aider faire 40% de dégâts en plus sur les boss surtout quand vu quand on voit comment ils ont augmenté la difficulté mais ça sera pas négligeable donc du coup mais c'est tout bonus mais en même temps est ce qu'on sera pas un peu dépendant de ces boosters je ne sais pas le le point positif que je trouve en fait au début je trouvais ça un peu nul qu'on puisse qu'ils s'activent automatiquement parce que ça je l'ai pas j'ai pas mentionné mais ils s'activent automatiquement dès qu'on les obtient ces boosters et du coup ça je trouve ça un peu nul au début en fait c'est bien je vais vous expliquer pourquoi parce que s'il fallait accumuler les boosters et les garder précieusement et bien en fait tout simplement ça aurait été ça aurait été ça serait devenu obligatoire pour pour atteindre certaines certaines quêtes ce serait devenu obligatoire pour atteindre certains classements et du coup en fait il y aurait eu beaucoup de frustration je pense beaucoup plus de frustration si on avait pu les récupérer et les stacker et les utiliser quand on en a besoin parce qu'en fait du coup ce qui serait passé c'est que tout le monde les aurait utilisé uniquement sur les raids sur le raid farming ou sur le sur les escorts challenge alors que là tout le monde a le même booster tout le temps donc du coup ils vont ça va être à square enix de de comment dire de de faire tourner un petit peu les boosters de faire tourner des attributs ça va être à square enix de faire en sorte d'avoir de bien gérer c'est à dire de pas mettre par exemple des ennemis des ennemis magique typiquement mais de n'avoir que des boost power alors ça peut être comment dire ils peuvent jouer là dessus mais en tout cas voilà c'est pas franchement ce sera pas de notre responsabilité si on passe pas un event à se dire ouais j'aurais dû à économiser mais mes boosters non là on pourra pas idem pour les escorts challenge il y aura pas de on devra pas économiser nos power booster pour pouvoir à avoir les médailles du escorts challenge exactement comme comme on doit prendre le vip désormais pour avoir les médailles du escorts challenge enfin voilà j'espère avoir être très clair sur ce point là mais l'idée c'est qu'au final c'est il vaut mieux que ce soit comme ça plutôt que ce soit une ressource consommable et stackable et surtout achetable parce que s'ils avaient par exemple mis des cas de vip sur les boosters et ça je sais pas s'ils vont pas les mettre par exemple s'ils mettent des cas de vip sur les boosters ça va monstrueusement avantager les vip même c'est que 5% 5% c'est loin d'être négligeable sur un escorts challenge par exemple donc voilà les boosters bah écoutez une nouvelle mécanique de jeu on va très bien on va voir ce qui se passe vous pouvez voir du coup à côté de votre personnage j'ai pas j'ai payé je l'ai pas montré mais voilà sur la fiche de votre personnage vous avez un petit bouton booster pour pour voir pour aller booster qui sont actifs et une petite flamme à côté du tiers désormais qui va qui va indiquer le pourcentage sur les actifs sur la médaille donc ça c'est fait donc le booster c'est fait l'émission c'est fait qu'est ce qu'on a de nouveau qu'est ce qu'on a d'autre de nouveau ah oui on a le party member login status donc on va voir un petit icon vert gris et jaune en fonction de depuis quand vous êtes connecté quel est votre dernier état de connexion sur le jeu donc ça va être visuellement pratique quand on va vouloir par exemple regarder qui active c'est les luxe et luxe boost qui participe un petit peu à la vie de guildes ça peut être sympathique ensuite on a l'auto battle donc ça c'est vraiment très 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 cool c'est à dire que vous allez pouvoir faire votre quête vous vous lancez vous appuyez sur le mode auto vous n'avez plus qu'à vous déplacer et ensuite quand vous a quand vous arrivez dans un sur un groupe de monstres il va activer automatiquement toutes les médailles nous faudra faire attention à ça mais pour certaines médailles de pour certaines médailles à farm ou pour c'est par exemple quand on farm les red boss ça peut être ça n'est que positif très clairement plutôt que de devoir swapper et utiliser et utiliser soi même les médailles c'est plutôt c'est plutôt un bon plus après il y a eu d'autres ajustements adjusted red boss notification blablabla et donc voilà mais écoutez je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus sur cette mise à jour donc weekly jam quest normal désormais c'est devenu un rendez vous toutes les semaines on a une gemme powerful bosses in union cross donc je vous l'expliquer ils ont augmenté la puissance des boss c'est du c'est n'importe quoi les boss ont 120 millions de pv non 120 ou 12 millions de pv 120 millions de pv 120 millions de pv parce que 12 je les torcherai 120 millions de pv et voilà faut vraiment faut vraiment avoir un soigneur dans votre équipe c'est à dire quelqu'un avec uniquement des médailles avec extra attaque qui va passer son temps à juste soigner les les gens et c'est c'est là c'est le seul moyen de vraiment s'en sortir et d'être sûr de pas arriver à un moment où tout le monde a activé toutes ses médailles quoi et tout le monde se fait buter et il faut recommencer la quête assault dragon daily red event alors ça 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 va être un petit peu technique entre guillemets donc ça fait quelques jours que c'est arrivé c'est le la même chose que ce qu'on a depuis depuis un bout de temps déjà tous les mois on a une semaine où on a un raid qui proque seulement à 21 heures et qui et qui nous permet d'obtenir des récompenses notamment des joueurs jusqu'à présent on avait 1400 joueurs dans l'event et on pouvait le farmer en un jour maintenant c'est plus possible désormais on a des des boards des retards board avec seulement quelques récompenses et notamment une médaille le trick master qui est une bonne médaille on va aller voir un petit peu ce qu'elle fait d'ailleurs cash x tracker zup donc du coup cash extracteur c'est un très très bon outil je vais pas encore présenté mais voilà vous avez vous tapez cash extracteur sur internet vous allez par exemple dans medal directory et vous pouvez chercher toutes les médailles donc par exemple on va aller voir où est ce qu'elle donc c'est une tire 4 trick master donc il y avait également une barre de recherche mais je préfère passer par là parce que comme ça vous arrivez directement sur la page et vous pouvez envoyer l'url ça va alors que si je clique par exemple si je fais plutôt une recherche et je fais trick master trick master hop je clique ça apparaît en évidence c'est un petit peu plus joli mais par contre on peut pas envoyer le lien à quelqu'un donc voilà ça c'était juste un petit trick une petite astuce dernière petite chose avant de continuer sur la news par rapport à ça si je prends par exemple cash 0 de terra on a également les médailles qui sont similaires en dessous donc du coup il faut se connecter avec facebook et vous pouvez vous pouvez également rajouter vos médailles faire votre votre inventaire et du coup vous n'avez plus qu'à envoyer votre lien enfin le lien de votre personnage enfin votre compte cash x tracker plutôt à quelqu'un et ce quelqu'un pourra vous aider sur vos setups il y a également une fonction pour faire automatiquement le meilleur setup de proud mode en fonction de la quête donc vous entrez le numéro de la quête enfin bref c'est génial je ferai peut-être une vidéo entière là dessus sur cet outil toujours est il qu'à la base on était là pour le trick master qui est une bonne médaille elle a un très bon multiplier de 480 donc avec le guilt on arrive à multiplier de 11 04 c'est une sigle target elle coûte 6 malheureusement tir 4 il n'a qu'un seul trait donc écoutez bien ce qui va suivre mais elle n'a qu'un seul trait donc du coup il va falloir deux exemplaires cette médaille ça tombe bien on a trois exemplaires par jour donc il vous en reste plus beaucoup là maintenant il vous en reste mais aujourd'hui donc jeudi vendredi samedi dimanche si jamais vous l'avez pas fait il vous reste 12 exemplaires de médailles ce qui veut dire que vous ne pourrez en guilde malheureusement qu'une j'espère donc pour vous que vous avez pu réveiller par ci par là on a notamment deux exemplaires de médailles et un exemplaire boosté avec 1000 points d'attaque supplémentaires donc conservez bien vos exemplaires avec 1000 points d'attaque supplémentaires et mettez les traits sur elle essayez d'avoir ground sur cette mais sur la taxe supplémentaire donc du coup pour faire cet event comme d'habitude les boss ne prend qu'à 21 heures les médailles enfin les event coins on ne les gagne que tous les cinq niveaux donc c'est niveau 5 10 15 20 ainsi de suite vous ne pourrez pas le faire tout seul il faut que vous soyez en team et que vous partagiez les boss c'est à dire que vous montez vos boss quand vous avez un boss d'un multiple de niveau 5 donc par exemple j'arrive à mon boss de niveau 5 et bien je prends un setup vide sans aucune médaille dans mon setup je tape je me fais buter par le par le boss et là tous mes tous mes collègues tous mais tous les gens qui sont dans mon équipe pourront aller taper ce boss il faut exactement la même chose que moi c'est à dire qu'ils prennent une keyblade vide pour que chacun puisse aller participer au combat de boss l'idée c'est pas de buter le boss le plus rapidement possible l'idée c'est que tous les tous les cinq niveaux chacun partage son raid boss de niveau 5 ou multiple et que le plus de membres possible dans mon équipe ou dans votre équipe aussi participe au combat de boss pour ça vous pouvez pas y aller avec votre setup classique et faire taper en auto parce que même si vous le tuez pas en un tour vous allez à trois ou quatre vous allez facilement rapidement le but est donc prenez un setup vide et voilà faites attention ces petites astuces pour gagner du temps ne tuez pas les sous-parties durée de boss parce que sinon vous allez devoir attendre deux tours pour qu'il vous tue et vous allez perdre du temps tout simplement donc setup vide sur les bosses de niveau 5 et tapez et en médaille ami essaie de prendre par exemple une kairi cage 2 enfin une médaille qui fait des dégâts fixe ou une médaille nul genre un classique enfin un donald a deux vous savez la médaille de de rang 1 quoi enfin bref prenez des médailles de merde en médaille ami et pas de médaille sur votre setup voilà sachez d'ailleurs que toutes les personnes qui vont faire être qui dans mon équipe ne vont buter les boss de niveau 5 ou multiple de manière récurrente à ça parce qu'on le fait une fois que voilà c'est pas grave mais toutes les personnes qui vont aller voler entre guillemets les récompenses aux autres ben seront probablement tiquer la team parce qu'au bout d'un moment je suis quand même dans une team avec qui se veut un petit peu compétitive si tout enfin si si le bas à bas du jeu n'est pas compris c'est que voilà les gens pas mais voilà ça ne traite pas forcément de vous tout le monde n'est pas dans mon équipe november's weekly red event oui bon d'accord on a un nouveau red event rien de spécial tous les week-ends on va avoir un boss à farmer et puis voilà mais écoutez je pense qu'on a fait le tour dans cette vidéo j'espère en tout cas que elle a pu vous éclaircir vous aider si jamais vous avez des questions comme d'habitude les commentaires et vous avez également le lien discord d'un discord entièrement dédié à khuix en français dans la description voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine et puis d'ici là prenez soin de vous bye